Dans cette vidéo, vous apprendrez les concepts clés et les relations qui vous permettront d'analyser les réactions acides-bases. Quel est l'acide le plus faible dans cette liste? L'acide le plus faible possède la valeur de pKa la plus élevée. Dans ce cas, l'alcine est l'acide le plus faible. Autrement dit, c'est le composé le moins acide. Le concept clé dont il faut se souvenir est le suivant. Plus la valeur de pKa est faible, plus l'acide est fort, et vice-versa. Deuxièmement, deux ensembles de termes sont utilisés de façon presque interchangeable. La plus faible molécule d'une paire est celle dont l'énergie est la plus faible et qui est la plus stable. La plus forte molécule d'une paire est celle dont l'énergie est la plus élevée et qui est la moins stable. Dans lequel de ces énoncés, les termes sont-ils tous associés correctement? La bonne réponse est D. Troisièmement, dans n'importe quel type de réaction, l'équilibre favorise le côté dont l'énergie est la plus faible. Autrement dit, l'équilibre favorise le côté qui est le plus stable ou qui possède les composés les plus faibles. Voici un équilibre acide-base. Quel côté de la réaction est-il favorisé? Nous avons vu plutôt que le composé dont la valeur de pKa est la plus élevée est l'acide le plus faible. L'équilibre favorise donc le côté où se trouve l'acide carboxylique, le plus faible des deux acides illustrés. Le côté des produits est favorisé. Nous examinerons ces situations en détail dans une prochaine vidéo. Finalement, l'acide le plus fort d'une paire possède la base conjuguée la plus faible. Plus l'acide est faible, plus sa base conjuguée est forte. Pour les deux acides à l'écran dont les valeurs de pKa sont indiquées, le phényl est l'acide le plus fort. Nous pouvons déprotoner les deux acides et dessiner chaque base conjuguée. Quelle base conjuguée est la plus forte? L'amide, base conjuguée de l'amine, est la plus forte base conjuguée. L'acide conjugué de la plus forte molécule d'une paire est-il plus fort ou plus faible que l'autre acide conjugué? Si une base est plus forte que l'autre, son acide conjugué est plus faible. Un acide plus fort possède une base conjuguée plus faible et vice versa. En résumé, nous avons appris quatre concepts clés dans cette vidéo qui sont pertinents pour toute réaction acide-base. Efforcez-vous à vous familiariser avec ces concepts. Avant de passer aux prochains résultats d'apprentissage, ces concepts doivent vous sembler simples et familiers. Merci. 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 Merci.